bon voilà donc là les cheveux sont pas tout à fait secs mais disons presque secs les attachés et donc je fais cette vidéo surtout pour vous cette deuxième vidéo surtout pour préciser tout ce que j'ai oublié de dire ou les petites erreurs que j'ai fait dans la première vidéo d'aujourd'hui donc bon voilà donc en fait c'est pas mal j'ai trop coupé parce que bon je coupe à peu près un demi centimètre à un centimètre mais d'habitude mais aujourd'hui j'ai coupé un petit peu plus pour que ça pousse un peu plus vite et puis en fait du coup j'ai du mal il faut que je met des barrettes partout pour arracher bon voilà alors donc le shampoing que je vous ai montré c'est un shampoing deux en main bien sûr on fait pas d'après shampoing après il n'y a pas besoin c'est un shampoing vraiment très très efficace alors l'intérêt du rasoul par rapport à un shampoing normal c'est que le rasoul il absorbe les excès de sébum au lieu de décaper le cheveux un shampoing normal il va décaper le cheveux et du coup la sécher énormément c'est pour ça qu'on est obligé de mettre des apprises en shampoing et c'est là le rasoul même si on met tout seul même si on met sans la sans les huiles etc il absorbe le sébum il absorbe les impuretés alors les huiles et tout c'est pour pas avoir à rajouter en plus parce que c'est quand même très très le rasoul c'est quand même très adapté aux cheveux gras d'ailleurs j'ai fini dans la vidéo précédente j'ai parlé de cheveux c'est que j'ai dit si vous avez les cheveux c'est qu'il faut pas mettre de d'huile et si vous avez les cheveux très secs si vous avez jeu très secs faut pas mais d'huile et si vous avez les cheveux secs faut mettre des huiles mais d'autres huiles donc je me suis trompé je parlais je voulais parler de cheveux gras si vous avez les cheveux très gras faut surtout pas mettre d'huile avec le rasoul il sera parfait si vous avez les cheveux gras pas très gras mais gras vous pouvez mettre certaines huiles je sais plus qu'elle c'est mais vous trouverez facilement sur internet il ya des huiles qui sont plus adaptées pour cheveux gras puis il faut en mettre un tout petit peu alors j'ai préparé un petit truc pour pas oublier un petit papier ah oui alors le rasoul ce qu'il a de bien par rapport au shampoing donc je vous ai dit c'est que déjà il absorbe les impuretés et le sébum mais en plus il dépose ses sels minéraux comme c'est une argile c'est plein de sels minéraux donc il va renforcer la fibre capillaire avec tous ces sels minéraux donc que et en plus il va protéger le cuir chevelu parce que pour le pur chevelu il se déminéralise aussi un donc là il est protégé avec le rasoul ça veut dire qu'on a moins de risque de perdre ses cheveux même si on essaie de détoxiner un peu trop vite comme j'ai fait plusieurs fois bon ensuite moi j'achète les huiles que je vous ai montré je les ai plus là sous la main mais je les achète en gros conditionnement pour qu'elles soient moins cher chez aromazone je les achète par un litre l'huile de ricin par là par un litre d'avocat je les achète vraiment tout en gros conditionnement parce que dans les boutiques bio ils voulaient vendre hors de prix dans des petits flacons comme ça mais c'est hors de prix donc voilà comme j'en utilise quand même bon j'en utilise pas énormément mais vous avez vu j'en ai très peu voilà le l'huile de lavande je savais plus l'essentiel de lavande je savais plus à quoi elle servait donc c'est lui l'essentiel de lavande vraie que j'utilise et en fait et ensuite donc lui l'essentiel alors elle assainit le cuir chevelu elle ralentit la chute des cheveux et elle favorise la croissance des cheveux voilà donc je suis allé voir sur internet je me souviens plus à quoi le servait je savais que c'était bien pour moi mais je savais plus pourquoi et alors après si vous avez les cheveux secs si vous avez les cheveux gras si vous avez des cheveux à pellicule fin il ya des huiles essentielles ça vous trouverez très facilement sur internet il ya des huiles essentielles qui sont plus adaptées pour tous les pour chaque type de cheveux mais il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup à la j'en ai mis beaucoup cette fois ci bon ça sentait très bon mais c'est dommage parce que ça coûte cher donc trois quatre gouttes pour pour ce que j'ai fait comme c'est largement suffisant alors il ya d'autres huiles aussi qu'on peut mettre pour les cheveux qui sont très bénéfiques comme pour les cheveux j'aurais pu mettre aussi mais bon j'en avais suffisamment avec celle là mais par exemple quand j'aurai plus d'huile de d'avocat je mettrais de l'huile de coco qui est excellente aussi pour les cheveux ou de l'huile de jojoba voyez je vais pas recommander de l'huile il me reste moi de l'huile de jojoba je sais plus pourquoi je l'avais acheté il ya longtemps et l'huile de coco j'en ai toujours à la maison parce que ça sert pour tout pour la peau c'est bon à manger aussi enfin voilà ensuite j'avais autre chose à vous dire mais je sais plus ah oui c'est que quand quand je me fais le shampoing comme ça là par exemple le petit bol j'en avais préparé beaucoup trop parce qu'il n'a pas besoin d'autant et bien tout le reste c'est très bon sur la peau sur le visage partout pour laver tout tout le corps le visage et le corps donc n'hésitez pas c'est pareil c'est très doux pour la peau parce que ça absorbe au lieu de dessécher la peau moi je ne mets plus jamais de lait pour le corps ou d'huile même pour le corps je ne mets plus rien moi après m'être lavé parce que quand je me lave avec le rassoul c'est tellement c'est sérum minéralisant c'est doux ça fait ça fait double emploi même quand mais pas les huiles ça fait double emploi ça ça aide à ça fait aussi les pour le corps si on veut il n'y a pas besoin de pour le corps après voilà bon je pense que là cette fois ci on a fait le tour j'espère que cette vidéo sera pas trop longue à bientôt